Hello vous ! Oh mon dieu ce stress ! Alors je sais que je vous ai laissé dans une situation difficile la semaine dernière Leila est en réa et on est dans le doute Va-t-elle qu'à lancher ou pas ? Honnêtement je ne pense pas Je veux dire le jeu se vend quand même comme très romantique et niais Dans le sens genre hé hé tu vois Ça m'étonnerait beaucoup qu'on parte sur un décès mais qui sait Et vous êtes plusieurs à avoir souligné qu'on n'est plus une nouvelle de Marcus Le garde du corps chauffeur Peut-être que c'est un dommage collatéral on va voir En tout cas là je fais ma maligne parce que j'ai une semaine qui est passée entre les tournages Autant la semaine dernière j'étais quand même vachement dedans et vachement waouh quoi Waouh ! Je tourne cette vidéo juste avant d'aller au sport et sans me mettre dans un bon mood On va espérer que j'ai raison ! On y va ? Let's go ! Après être arrivée en trombe à l'hôpital j'ai demandé à l'accueil où se trouvait Leila Sous le regard ahuri du personnel et de ses patients Je n'ai pas pris la peine de me changer je suis donc toujours Jay Mais étant donné mon état d'affolement personne ne s'est permis de venir m'importuner Je cours dans les couloirs en direction de l'endroit que l'on m'avait indiqué et tombe sur la famille de Leila Henri ! Le visage de la mère de Leila est sous les larmes Dites-moi, dites-moi ! Elle se réfugie dans les bras de son mari incapable de parler et c'est Alex qui s'avance vers moi Putain arrête me fais pas peur là ! Alex parle-moi ! Pour le moment on n'en sait rien on nous donne des informations au compte-gouttes Ça doit être tellement tellement affreux Mais tellement affreux Il prend sa tête entre ses mains Putain c'est la merde Je ne sais même pas si elle va s'en sortir Ah Alex ne sois pas défaitiste ! Il faut y croire Alex ! Tout redevient noir et je dois m'appuyer contre le mur Henri ! Ah papa il nous a retrouvés ! Mon père est soufflé et arrive derrière moi Papa, papa, mon père me prend dans ses bras et je pleure contre lui comme un bébé Pourquoi comme un bébé ? Pourquoi comme un bébé ta meuf vient d'être un bébé ? Non mais heureusement que tu pleures il faut que ça sorte Pourquoi comme un bébé wesh ? Dis-le-moi, dis-moi qu'elle va s'en sortir Dis-le-moi papa je t'en prie Je t'en supplie dis-le-moi Non mais dis-le ! Ça coûte rien ! De toute façon si elle doit crever au moins il y aura cru De toute façon dans un cas comme ça il faut y croire Le désespoir il va arriver bien assez tôt Ça sert à rien de te dire Ok elle va mourir, elle va mourir Sauf qu'elle va s'en sortir et t'auras de l'enverger pour rien Oh mon dieu s'il vous plaît Fiston Mon père me tient contre lui et me sert C'est pas possible Pas Leïla Non franchement j'y crois pas Je ferme les yeux et vois les siens Ses grands yeux verts pétillants et son sourire toujours accroché à son visage Si elle s'en sort elle va gagner une fortune C'est avec des paparadis Entre les paparadis qui ont dévoilé son adresse et son nom de famille Ce qu'ils n'ont absolument pas le droit de faire La plateforme à la limite où il y a eu son numéro de téléphone qui a fuité Mais ça ça me reste un peu plus touchy vu les réseaux sociaux tout ça Et le mec qui a grillé tous les trucs pour la prendre en photo Oh non mais là elle est millionnaire L'avantage si elle survit c'est qu'elle est blindée J'entends sa voix dans ma tête et la voix m'appelait dans mes délires Mes souvenirs me ramènent à la première fois où j'ai croisé son regard dans la salle de classe Son sourire, sa bienveillance, sa beauté Tout cela m'a touchée en un instant Ça ne peut pas se terminer Mais non ça va pas se terminer Henri Moi j'y crois, moi j'y crois, désolé Antoine Même si tu réconfortes que dalle Papa Attendons les médecins Assieds-toi J'obéis à mon père et je reste posée sur mon siège inerte Alex s'installe à mes côtés en silence Je sèche mes larmes Nous avons pris des nouvelles de Marcus Il s'en tire avec seulement quelques égratignures Et il le garde en observation toute la nuit Oh bah ça va ! Cool Marcus, je bois pour toi Tu sais que Mon père est allé le voir Quant à moi je n'en ai pas eu la force J'arrive à peine à me déplacer Au bout de l'heure la plus longue de ma vie Un chirurgien arrive vers nous Son état est stable Cependant elle est dans le coma Notamment à cause d'une commotion cérébrale Ah oui, donc c'est pas fou du tout Son état est stable Mais bon On sait pas Oh mon Dieu Quand pourra-t-elle se réveiller ? Personne ne le sait Elle peut revenir dans quelques minutes Comme dans quelques mois Ah oui, ah oui, oui C'est... Oui On n'est pas encore à un stade Où on peut entrer la samba Ce sera à elle de choisir Non, c'est bullshit Ils disent vraiment ça les chirurgiens ? Les gens dans le milieu hospitalier Ce sera à elle de choisir Vraiment, tu crois qu'elle choisit ? Tu crois qu'elle est en mode Oh je suis confortable ? En vrai je vais laisser ma famille S'inquiéter encore 6 mois Puis je me réveille ? Non Ils choisissent pas les gens Enfin je ne sais pas J'ai jamais été dans le commun Mais je pense que si c'était aussi simple Y'a pas grand monde qui y serait A part des gens qui ont vraiment des vies de merde Et tu sais genre Qui ont besoin de vacances Tu vois, enfin Je ne sais pas Vraie question Est-ce que c'est une phrase cliché Genre de film ça ? Ou est-ce que vraiment C'est des trucs qu'on peut entendre ? Parce que moi je serais que Franchement ça me concernerait Le gars je le dégomme Je dis d'où est choisi ? D'où est choisi là ? Non mais non Mais ça c'est moi Je ne suis pas une référence Je dis je le dégomme Je dégomme pas mais Vous pourrez aller la voir Quand nous la remonterons D'ici quelques minutes Merci Je suis sûre Elle va se réveiller Quand Henri lui tient la main Ou un bail comme ça Il nous fait un sourire désolé Et disparaît en silence Je me rassoie Et attends sagement Qu'on ramène la femme que j'aime Sur un lit d'hôpital Enfin une équipe arrive avec Leila Et il l'installe dans une chambre C'est bon vous pouvez entrer Après nous avoir donné Quelques consignes Concernant les règles de l'hôpital Et nous avoir briefé Sur son état de santé L'équipe nous informe Que nous pouvons enfin Nous approcher de Leila Oh ma poupoune En vrai c'est trash Comme visuel hein Mon sang se glace Et je me fiche sur place Caroline tombe presque à genoux À côté du lit Où repose sa fille Et lui prend la main Leila est méconnaissable Son visage est plein de bleu Et d'autres échymoses Ça va se tasser ça C'est pas Elle a été intubée Et le bruit stressant Du scope derrière nous Indique que son coeur bat Ah ça me met super mal en vrai C'est ce genre de truc là Je 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 suis pas à l'aide Il y a des câbles Et des fils de partout Leila Je m'approche un peu plus Me positionne de l'autre côté du lit Et fait face à sa famille Alex, Albert et Caroline Sont tous les trois collés Leurs mains chacun Sur l'épaule de l'autre Tout doucement J'approche mes doigts De ceux de Leila Je m'attendais peut-être A ce qu'il bouge Dès le premier contact Un peu comme dans un film Mais rien Oh ouais non Pas au premier contact Henri t'en demande beaucoup là Je m'assieds sur un tabouret Et à côté du lit Que je rapproche Et prends sa petite main Entre les miennes J'embrasse ses doigts Ceux qui me sont accessibles Et qui ne sont pas encore Emprisonnés par du matériel médical Indéfinissable pour moi Leila Sa mère lui caresse le visage Ma chérie Ma chérie C'est maman Nous sommes tous là Même Henri Nous sommes tous là Nous attendons que tu reviennes avec nous Alors reviens vite Je t'aime ma chérie Une infirmière Entre dans la chambre Pour vérifier les perfusions Et autres Continuez de lui parler On dit que les patients dans le coma Entendent ce qui se passe autour d'eux Ouais Nous sommes restés ainsi Pendant un bon moment Jusqu'à ce qu'on nous dise de rentrer Nous vous préviendrons Dès qu'elle sortira de son coma J'ai du mal à la quitter C'est déchirant Viens Il faut la laisser Il a raison Rentrons Tu dois te reposer Je tombe sur mon lit Je suis complètement perdue Anéantie Plus rien n'a d'importance aujourd'hui Jay, la musique Les paparadis Plus rien Leila apporte tellement à ma vie Je pensais que j'étais bien seule Surtout après Mélanie Et puis elle est arrivée Impossible de lui résister C'est pas faute d'avoir essayé Mais c'était impossible Leila apporte cette lumière dans mon existence Cette lumière qui ne peut briller autrement Que parce que c'est elle qui en est les sens Oh là là C'est beau Henri C'est beau Et dire que tout cela est de ma faute Oh ça y est Ah ça faisait longtemps Ça faisait longtemps Qu'Henri ne s'était pas auto-flagellé Ah non mais Dans une autre vie Il devait être martyr Tu sais Pour la religion Les mecs qui se fouettaient là Non mais si Il doit y avoir ça Dans le pacif historique du gars Dans une ancienne vie Tu vois Je me roule en boule sur mon lit Et pleure à nouveau sans retenue Non mais par contre Faudrait peut-être attaquer Les connards qui ont fait ça Enfin je Ça s'attaque hein Des trucs de presse quand même Je passe à nouveau la porte De la chambre de Leila Et je m'installe en silence A ses côtés Les paparazzi étaient en masse Devant l'hôpital Mais non Je suis tellement en colère Je soupire et me recentre Sur celle que j'aime Allongée devant moi Bonjour ma belle Je t'ai amené quelques photos On nous a dit que c'était bien D'en disposer de part Et d'autre de ton lit En mettant les mains Dans mes poches J'en ressors le médiator Que Leila m'a offert Pour mon anniversaire Moi je mettrais surtout des fleurs Je me dis Parce que Les photos Ils peuvent clairement pas les voir Elle peut clairement pas les voir Elle est dans le commun Donc elle sait pas Ce qu'il y a autour d'elle Mais peut-être qu'elle sent Je sais pas hein Je me dis Comme l'oreille Tu vois justement Qu'ils puissent entendre Qu'ils puissent sentir Même par bribes Tu vois Pour les raccrocher un peu Je me dis Une odeur agréable Ou une bougie parfumée Mais je suis pas sûre T'as le droit d'allumer Une bougie parfumée Dans un hôpital Encore une fois Là j'ai un doute Je souris tristement Si tu savais Combien je regrette De ne pas avoir été A tes côtés ce jour là Pour notre anniversaire J'aurais dû être là Je n'y manquerai pas L'année prochaine Nous le fêterons ensemble Toi et moi Entourés de tous nos amis Et de notre famille Je te le promets Leila Je prends sa main Dans la mienne Et la presse Contre ma joue Leila tu me manques Reviens Je t'aime Je t'aime Ne me laisse pas Oh mais c'est trop dramatique Moi je voulais du drama Mais en mode Henri il la trompe Parce que ça Du coup tu peux gérer Il y a des morales A sortir de ça Là il y a une meuf Qui est en PLS À l'hôpital Et une meuf que j'aime beaucoup En plus C'est déprimant J'espère avoir envie De se réveiller ma poulette Je verse quelques lames discrètes La porte s'ouvre Et Marcus entre discrètement Marcus Oh il doit s'en vouloir Le bichon Bonjour monsieur Je suis terriblement navré Vous n'y êtes pour rien Mon père m'a raconté Je suis désolée Je n'ai pas pu vous rendre visite Je n'arrive pas Ne vous inquiétez pas pour moi monsieur Ah oui il n'est pas allé Il regarde quelques instants Leila puis sourit timidement Vous savez Elle reviendra rapidement Elle est forte mademoiselle Leila Très forte Il faut que vous lui fassiez confiance Merci Merci Marcus Je vous laisse monsieur Bon courage Merci Il sort de la chambre Et je me retrouve seule Avec le bruit du scope Quelques minutes plus tard La famille de Leila Finit par arriver Tu es là depuis longtemps ? Je secoue la tête Non seulement depuis l'heure autorisée On dirait qu'elle reprend des couleurs En effet Allez Frangine On sait que tu peux le faire Les heures passent Et Leila n'a pas bougé d'un pouce C'est vrai qu'en plus Avec la violence du choc La douleur etc Peut-être Je sais pas Je connais rien en médecine Alors là Bon le coup Je peux pas spéculer Elle reste immobile Avec ses tubes partout Dans ce bip Un c'est sang qui érythme à ma journée On tape à la porte Oui ? Clément et Jasmine entrent Oh bah oui ! Oh mon dieu ! Elle s'approche de son amie endormie Et se met à pleurer Leila ! Clément s'approche de moi Ses yeux rouges m'indiquent Qu'il a dû verser sa part de l'arme également Je ne dois pas être bien beau à voir non plus Ses parents ne sont pas là ? Si ils doivent être quelque part dans l'hôpital Nous ne laissons pas Leila toute seule C'est plein de paparazzi dehors Je soupière Je n'ai même plus la force d'être énervée Les yeux rivés sur Leila Clément ne dit rien Il secoue la tête doucement en silence Que dire de plus ? Il fait le tour du lit Et prend la main de mon amie De son amie, pardon Leila est entre ses deux meilleures amies Bien entourées Ça serait cool qu'elle se réveille maintenant Déjà parce que j'en ai marre Qu'elle soit pas bien Et puis parce que bah Que ce soit l'amitié qui la réveille Je sais pas Je regarde la scène En souhaitant qu'elle ressente Leur présence à ses côtés Et qu'elle puisse sentir Combien nous les mourent Mooooooon Jour 3 Je me réveille Et une bouille immense Pèse dans mon estomac Je regarde l'heure Il est 6h du matin Et je ne dormirai pas plus Malgré l'épuisement Oh bah on se réveille en même temps Henri on est connecté Faut bien qu'on soit connecté sur un truc Je m'assee sur le bord de mon lit Et regarde mon téléphone Aucun appel cette nuit Je ressouitais que l'hôpital m'informe Que Leila était enfin réveillée Mais il n'en est rien Je passe en revue Les sites d'actualité Beaucoup parlent de l'accident La petite amie de Jay Est dans le coma Jay effondrée Comme si ça ne suffisait pas Beaucoup de photos Illustrent bon nombre d'articles Il y a même des photos de l'accident On n'y voit pas Leila Mais la carcasse de la voiture de mon père Je découvre aussi des photos de moi Sans être Jay En train de me rendre à l'hôpital Je dois admettre que le titre de la photo Est bien parlant Jay effondrée Attends mais c'est aussi Ardo Ce truc de paparazzi Après j'ai pas une grosse expérience Moi je sais qu'il y a une époque Ma mamie lisait Voici Quand j'étais petite Je lisais Voici du coup Quand elle avait fini Tu vois Et ça me faisait marrer Parce qu'ils avaient des espèces De phrases rigolotes Tu vois Des trucs C'était un peu de l'humour rigolo Donc moi ça me faisait marrer Mais je me souviens pas Ils filmaient certes Des stars qui allaient chercher du pain Et puis ils disaient Ohlala Elle habillait avec un sac Voilà Mais Ce qui n'était déjà pas bien fin Mais je me souviens pas De Après c'était Il y a 15 ans Mais je me souviens pas De vagues De trucs comme ça Quand même Je me rends pas compte Je crois que je suis vraiment Coupée du monde en fait C'est un truc de ouf Je m'imagine pas ça A ce point T'sais Tel un zombie Je parcours les couloirs Jusqu'à arriver à la chambre de Layla Pour qui vous vous prenez ? Je reconnais la voix d'Albert Et accours jusqu'à l'esclindre Albert ? Le père de Layla Tient par le col un homme Qui l'avait plaqué au mur Caroline derrière eux Regarde la saine main devant la bouche Chéri ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Alex arrive dans mon dos Presque en même temps que moi Nous me regardons bêtement Sans comprendre ce qui est en train de se passer Et décidons d'un seul coup d'oeil D'intervenir Bah sans déconner Je suis sûre que c'est un paparazzi Qui s'est infiltré C'est sûr Quand est-ce que vous allez nous laisser tranquille ? Tout ça c'est de votre faute Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Vous les avez eus vos articles croustillants Je ne vous laisserai pas lui faire plus de mal Que ce que vous lui avez déjà fait Albert le secoue violemment Jamais je n'avais vu cet homme si calme Si paisible être autant énervé Et enclin à faire justice lui-même Papa, laisse-le C'est ma fille, vous entendez ? Hors de ma vue Ne revenez jamais Sans voir que nous n'ayons à faire quoi que ce soit Il lâche le paparazzi Ma fille Ma petite fille Chérie Oh T'sais Henri quand tu disais que son père il avait du mal avec elle Ah j'espère que tu regrettes là Ah non parce que vous vous rappelez ce moment aux Etats-Unis là ? Sa phrase de merde là ? Ah moi je l'ai toujours là C'est pas le moment où il fout le sub bien sûr Mais de toute façon il m'entend pas C'est une réflexion personnelle tu vois Le petit papa Mais là attends Réa me ferme pas les volets Réa m'a gentiment fermé les volets C'est parce qu'elle veut boire son eau Voilà Non mais c'est bien de tourner dans le noir 5 ans 7 Ma petite Leïla Caroline prend dans ses bras son mari en prise à de gros sanglots Je souffre comme jamais de cette situation Mais qu'en est-il lorsqu'on est parent et qu'on voit son enfant ainsi entre la vie et la mort Alex avance doucement vers eux pour les prendre dans ses bras à son tour Le paparazzi regarde la scène On pourrait le croire attendri mais il tourne la tête vers moi Jay Il sort de je ne sais où un appareil photo qu'il braque sur moi Avant même que je ne puisse riposter son appareil fait un vol plané pour s'écraser avec force contre le mur Oups Désolé Marcus ? Depuis mon accident j'ai comme des spasmes musculaires Nous le regardons tous à Uri D'où est-il sorti ? Je soupçonne mon garde du corps d'être secrètement un ninja Son histoire de spasme musculaire est un gros mensonge Mais son air menaçant refroidit quiconque essaierait de mettre sa parole en doute Vous n'êtes ni de la famille ni un ami ni un membre du personnel hospitalier Vous n'avez rien à faire ici Sortez de là Je crois que mes spasmes reviennent Fichu accident Le paparazzi s'en va avec son appareil inutilisable sans émettre le moindre reproche De toute façon il n'a pas le droit je pense Vu qu'il a dépassé les limites de l'autorisation du truc Je ne sais pas si tu peux ouvrir ta gueule dans un cas comme ça Son visage dégoûté et effrayé me donne un certain goût de satisfaction Merci monsieur Je vous en prie Marcus incline la tête en guise de respect et disparaît Prêt à intervenir fidèle au poste Putain mais Marcus il ne s'est même pas reposé Le gars il n'est encore pas bien Oh Marcus c'était le meilleur Mais il pourrait embaucher un je ne sais pas Trois quatre autres gars qui gardent la porte au pire Marcus il peut dormir mais je pense qu'il s'en revue de toute façon Donc il ne voudrait pas Quelle belle journée de merde Oh on a du point de vue d'Alex Leila ne s'est toujours pas réveillée Je commence à sérieusement flipper Je regarde mon téléphone et j'ai plein de messages du boulot Ils savent que je déserte à cause de ma frangine et ils sont conciliants Enfin je crois car une fois encore j'ignore tous les appels et les messages Qui ne concernent pas l'état de santé de ma soeur Je balance mon portable sur mon lit et je reste comme un con debout dans ma chambre Seule Je ne sais franchement pas quoi faire J'entends des bruits dans le couloir C'est la voix de mes parents La porte de ma chambre est rentre ouverte alors je les entends Ils sont dans leur chambre et ma mère pleure Ça me déchire le coeur En général elles pleurent en silence mais ici à la maison elles se permettent de se lâcher J'entends aussi mon père renifler Et je les imagine dans les bras l'un de l'autre Essayant de s'apaiser d'un malheur inconsolable Ils ne doivent pas se rendre compte que d'ici j'entends leur détresse Mooooooon Putain quelle merde Je finis par m'asseoir sur mon lit la tête entre les mains Je ne sais pas quoi faire d'autre à part attendre que le temps passe J'ai même pas envie de jouer à la console ni de sortir Ni de voir Seb ni personne Personne Oh bah alors désolé vous allez louper ça parce que c'est une scène spéciale mais du coup il va laisser parler ses émotions et je vais m'assister à ce beau moment Ok bon en vrai bon c'était mignon mais on a rien appris de spécial Il a été un bon Alex quoi C'était intéressant c'était chou Mais il n'y a pas eu de révélation De toute façon les scènes spéciales techniquement c'est des bonus Donc vous pouvez très bien jouer sans les lire C'est juste que c'est sympa d'en savoir un peu plus Jour 4 Je suis le premier à arriver Il n'y a pas eu de mauvaise surprise ce matin comme hier avec ce paparazzi L'état de Lailan ne s'est pas amélioré Elle reste stable Il faut aussi dire qu'il ne s'est pas empiré alors Elle a eu pas mal de visites Malicia, Tiffany, Amélie et Dylan Puis sa famille, son oncle, sa tante et ses cousins Tommy est passé également ainsi que Samia, Asen et certains autres de la team comme Jeff et Mike Chéran appelle régulièrement en s'excusant de ne pouvoir passer Ça me fait un peu de bien de voir ces personnes Leur présence casse la monotonie des heures qui passent sans que rien ne se passe Je prends la main de Laila et lui parle comme à chaque fois que nous sommes seules Bonjour ma belle J'espère que tu m'entends depuis le temps que je te parle alors que tu es endormie Ton corps est en train de se réparer petit à petit Tu vas pouvoir nous revenir en forme Repose-toi bien, je sais que tu reviendras quand tu seras prête Égoïstement, j'ai envie de te dire de ne pas trop nous faire languir Je lui souris Car ta joie de vivre nous manque Tout en toi me manque La porte s'ouvre et la famille de Laila arrive en silence Je m'éloigne un peu pour leur laisser la place Caroline me fait un signe de tête en guise de remerciement et prend la main de sa fille Elle la regarde avec tendresse et tristesse Mon bébé, comment vas-tu aujourd'hui ? Je décide de les laisser seules et sors de la chambre pour me dégourdir les jambes C'est dur hein, putain Je m'installe sur une chaise dans le couloir et essaie de boire mon soda sans saveur Je regarde les infirmières, chirurgiens et autres membres du personnel défiler devant moi sans me voir Certains m'adressent parfois en regard compatissant mais la plupart passent leur temps à courir Au bout d'un moment, Alex sort de la chambre et s'installe à mes côtés Tu tiens le coup ? Non C'est bien au moins c'est honnête C'est bien Henri, au moins t'es honnête Il pose sa main sur mon épaule et me serre un faible sourire Tu dois avoir confiance en elle Je sais C'est ce que je m'efforce de faire Comment fais-tu ? J'ai pas le choix Je me dis que c'est pas possible Qu'elle reviendra On parle de Leila après tout Je connais personne qui soit plus tenace qu'elle Une vraie tête de mule Il arrive à m'arracher un sourire Allez, reviens un peu avec nous Ouais Je rentre dans la chambre de Leila et Caroline me tend sa main Reste avec nous Henri Ouais J'attrape sa main et elle me tire en direction de Leila Je m'assieds sur le bord de son lit J'ai hâte qu'elle se réveille Ça ne fait aucun doute qu'elle va sortir de ce coma Oui Comment ? Comment arrive-t-il à être si optimiste ? Alors que je suis là parmi eux et que tout est de ma faute Mais Henri, mais tu pètes les rouleaux ! Après, je peux comprendre qu'il pense ça Mais c'est trop facile comme raccourci C'est la faute du paparazzi qui a bourlingué à travers la route Qui n'aurait pas dû rouler C'est pas ta faute à toi Ils m'acceptent dans leur famille dans ce moment plus que douloureux Alors que si je n'avais pas été là Si je n'étais pas Jay Si je ne l'avais pas mêlée à tout ça Elle serait en parfaite santé au milieu de ses amis et de sa famille Alors pas forcément Elle aurait pu lui arriver autre chose Parce qu'on ne peut pas savoir Avec des si on met Paris en bouteille Si ça se trouve vous n'auriez pas été ensemble Et bah elle serait sortie en ville Et puis Enzo l'aurait abordée Et elle aurait reculé en mode Non laisse pas tranquille Elle serait fait renverser Elle serait morte sur le coup Ah, t'en sais rien Voilà Puis si ça se trouve Elle serait noyée dans un fleuve On ne sait pas On ne peut pas savoir Parce que c'est un futur alternatif Et tu ne peux pas savoir ce qui serait passé Dans ce futur alternatif Là, elle a fait ses choix Qui l'ont mené ici C'est pas ta faute C'est pas sa faute C'est la faute à la limite du chauffard Oui, ça d'accord Parce que le mec a provoqué le destin on va dire Alex me regarde et fronce les sourcils Il doit deviner qu'un conflit fait rage à l'intérieur de moi La journée passe longuement Comme d'habitude Je regarde par la fenêtre Et vois la famille de Leila En train de se balader dans le parc de l'hôpital J'ai dit que je restais pour monter la garde J'entends qu'on tape à la porte Je lève péniblement la tête Lorsque la porte s'ouvre Maman Oh mon chéri Ma mère me regarde Et ses yeux passent de moi à Leila Puis de Leila à moi Oh mon dieu Elle s'avance dans ma direction en me tendant les bras Hélène Hélène is back Je fonds dans ses bras Maman Elle me serre contre elle et je la serre davantage Maman qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Chut Mon chéri Ce n'est pas de ta faute Je sens une main dans mon dos Mon père est là aussi Je suis désolée de n'avoir pu me libérer avant J'étais au Japon Je suis partie dès que je l'ai pu Je suis là maintenant Elle me berce doucement alors que je pleure en silence Ma mère me caresse les cheveux et je m'apaise Le pouvoir magique des mamans Nous nous installons donc autour de Leila Ma mère lui caresse la jeun Ton père m'a dit qu'elle a plusieurs côtes cassées Oui son bras l'est aussi Et elle présente une commotion à la tête également Mais ses divers hématomes semblent s'estomper En effet Il va falloir que tu sois courageux mon chéri Encore plus que d'habitude Elle va avoir besoin de toi et de toute ton énergie positive Ouais Je réponds oui à tout le monde Mais j'en suis presque incapable Je n'arrive pas à rester positive Pas lorsque la femme que j'aime est étendue sur un lit d'hôpital Recouverte de blessures de tuyaux Et qu'elle est dans le coma Ça je trouve ça réaliste tu vois pour le coup Le fait que bah t'sais Autour il y en a qui essaient d'être positifs Et que lui il coince tu vois Pour le coup je trouve ce sentiment réaliste Encore une fois je l'ai pas vécu Mais à lire je trouve ça faire tu vois Ça me semble logique Même si ça n'arrange rien Mais tu raisonne pas dans ces cas là Je me couche épuisée mais sans avoir sommeil Depuis que Leila est hospitalisée Je n'arrive pas à dormir ou très peu Je pense à cette journée Une de plus Et ma part de responsabilité commence à tellement m'étouffer Que ça en est irrespirable Il va craquer Coco Il va craquer c'est sûr Je regarde mon téléphone et parcours les sites d'actualité Il parle encore de moi et de l'état de santé de Leila Elle est aussi évoquée l'état du paparazzi Qui a foncé dans la voiture de Leila et Marcus Il s'en est sorti avec un traumatisme cervical Du au cou du lapin et avec une côte fêlée Papa a aidé la famille Leila Pour monter le dossier de plainte Qui a été déposé contre cet incapable Voilà ils vont devenir riches Je reçois également beaucoup de messages de soutien Même si dans l'eau Certains abrutis en viennent quand même À lâcher des atrocités telles que C'est bien fait pour elle Comment peut-on souhaiter ça Même à son pire ennemi J'ai été invitée sur un nombre incalculable De plateau télé pour parler de l'incident Comme si j'étais prête à leur parler Pauvre Bouchon Ah chapitre 14 Bah c'est le dernier non ? Ah non il y en a 15 On approche de la fin Et bah en vrai Alors je sais vous allez me haïr Mais on va s'arrêter là Parce qu'en fait Je pense que la partie où elle est dans le coma Elle va encore durer un moment Et bah du coup Voilà Non mais c'est juste que si je joue Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du coma La vidéo là Elle va durer grave longtemps Tu vois Puis en plus là on vient de passer un nouveau chapitre Tu vois donc c'est emblématique On s'arrête Oui je sais c'est cruel Mais oui mais en même temps Hein voilà Moi après j'ai chaud Et je tourne à 9h pour vous Sous la canicule Non mais voilà Je sais que c'est difficile De devoir attendre une semaine Mais eh mieux vaut une semaine Que rien du tout Et puis Putain la vidéo d'aujourd'hui Par contre c'était pas évident Je sais même pas comment je vais m'en sortir Pour la miniature ou quoi Parce que là comme ça Je pense à faire Parce que j'y pense Des fois quand je joue Tu sais quand je joue des visuels La miniature ça va forcément être badant en fait Où je mets le visuel de Layla Allongée avec la famille autour Enfin là Là la joie Tu sais Ou alors je mets la famille qui pleure Moi c'est bien C'est vraiment badant quoi Comme scénar là Bon elle va s'en sortir Franchement moi je suis persuadée Qu'elle va s'en sortir Après quand comment Je Bon suspense En plus elle a quand même Plusieurs côtes cassées Enfin là elle est dans la merde Physiquement je veux dire Il fallait avoir des mois Avant qu'elle s'en ressorte là Donc Pouf Là tu sais c'est joyeux Comme let's play C'est bien Du coup mes petits poulets On se laisse là Je vous laisse me donner votre avis en commentaire Comme d'habitude Sur ce qui s'est passé aujourd'hui Moi je suis Bah je suis dans le bad un petit peu Mais j'attends de voir J'attends de voir où ça va nous mener Mais je trouve ça dur A jouer en fait Même pour les gens Tout seuls chez soi Genre avec son téléphone Je trouve ce passage vraiment badant Donc bon j'espère Qu'il sera pas trop long non plus Déjà là franchement Bah ça fait une demi-heure Bon je lis à voix haute Donc c'est un peu plus long Que lire tout seul Mais ça fait une demi-heure Que je tchache Où la meuf est dans le coma Je veux dire c'est Il pourrait faire une ellipse Genre 6 mois plus tard Et puis hop là Parce que là On se prend un peu La souffrance dans la gueule C'est pas évident Surtout que c'est un perso Qu'on aime beaucoup quoi Donc bon On verra la semaine prochaine On espère qu'elle se réveillera A ce moment là Je vous fais plein de bisous Moi je vais filer à la salle de sport Je vous aime très très fort Prenez bien soin de vous Et bah on croise tout Pour la semaine pro Mouah Bisous tout plat Sous-titrage ST' 501